Salut tout le monde, c'est Ivax, aujourd'hui je vous en retrouve pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter une montre de chez Amarck e-milab Donc on sera juste ici sur une montre connectée, qui est sortie il n'y a pas très longtemps chez e-milab, donc on est sur la W13 Voilà un peu à quoi elle ressemble au niveau du design, elle est plutôt assez sympathique j'ai envie de vous dire On a du coup des bracelets qui seront réversibles, donc ça j'ai hâte de vous le montrer directement Donc là on va voir directement quelques petites caractéristiques concernant cette montre Donc on pourra voir qu'elle aura un écran de 1,43 pouces qui sera HD et donc ça sera un écran AMOLED On aura du coup deux straps, donc là on aura juste ici plus les straps qui sont directement sur la montre, je vais vous le montrer juste après Vous aurez aussi du coup la possibilité de passer directement des appels en Bluetooth, donc ça c'est plutôt pas mal au niveau de cette montre Donc là c'est à peu près tout ce que je vous ai dit, juste ici on retrouvera du coup le suivi de la fréquence cardiaque Donc 24h sur 24, vous pourrez suivre votre fréquence cardiaque via la montre et via l'application, donc ça c'est plutôt un très bon point On retrouvera aussi directement 100 modes sport qui seront disponibles sur l'application et sur votre montre du coup Donc ça aussi c'est franchement un super point niveau de cette montre On aura du coup une batterie de 300 mAh, c'est marqué juste ici, donc ils disent qu'on a environ 15 jours d'autonomie Je pense qu'on sera plus vers les 12 jours d'autonomie environ, mais c'est déjà énorme pour une montre connectée honnêtement Mon Apple Watch, moi elle dure à côté, elle dure même pas une journée, à chaque fois je suis obligé de la remettre en charge Là vraiment avec cette montre là, j'ai pu tester déjà leur ancienne qu'ils avaient sorti et avait vraiment une très très bonne autonomie Ça je peux vous le garantir, donc je suis assez confiant sur celle-ci honnêtement, je pense pas qu'il y ait de soucis à ce niveau là On sera du coup aussi sur une montre qui va être IP68, donc elle sera waterproof, donc ça c'est cool Vous aurez aussi du coup la possibilité de lancer votre musique avec la montre, donc ça c'est plutôt pas mal Sur ce je vous propose de la déballer, on va voir un peu à quoi elle ressemble, on va voir les bracelets et la montre en elle-même Ok voilà comment ça se présente, donc là on a plus rien dans la boîte, je vais la laisser juste ici Et du coup voilà le bracelet qui est fourni avec la montre Donc on sera sur un bracelet gris blanc un peu, avec du coup un bracelet orange à l'intérieur Vous aurez du coup la possibilité d'enlever le bracelet juste ici et de le tourner si vous voulez du coup mettre la face orange à l'extérieur Donc ça c'est tout à fait possible, vous avez du coup aussi deux bracelets qui sont fournis, un bracelet vert, voilà si vous voulez une face plutôt verte à l'extérieur Donc c'est plutôt pas mal, ce qui est bien c'est qu'on est du coup sur des bracelets qui sont aimantés comme vous pouvez le voir Donc très très simple à mettre autour de votre bras, de votre avant-bras, regardez je vais vous montrer Surtout que ça aimante très très bien honnêtement, donc ça il n'y a pas de soucis Hop je vais juste essayer de la mettre dans le bon sens par rapport à l'autocollant qui est dessus Hop, et vous allez voir ça c'est montré vraiment très très bien, donc là elle est montée, elle est haut en bras, elle ne bouge pas, honnêtement très très classe Voilà une petite montre assez sympathique, honnêtement je ne sais pas ce que vous en pensez mais on a un magnifique écran Donc là on a le petit autocollant que je vais enlever juste après On va juste regarder un tout petit peu plus en détail la montre et on finira de voir tout ce qu'il y a dans la boîte Donc là on pourra du coup recharger la montre, donc là ça vous permettra aussi de prendre la fréquence cardiaque Donc ça prendra automatiquement, on aura ici une petite molette, voilà, qui tourne, voilà, plutôt pas mal Vous aurez la possibilité aussi de cliquer et ici on retrouve aussi un petit bouton Donc c'est à peu près tout au niveau des boutons sur cette montre Je vais la poser sur le côté et on va finir de déballer, voir tout ce qu'il y a dans la boîte Ok, ok, donc dans la boîte on retrouvera directement un petit câble qui vous permettra de venir charger la montre Donc on sera bien sûr sur un câble aimanté, comme on l'a l'habitude chez Emida Regardez, on a le petit câble qui est juste ici Du coup comme à l'habitude de chez Emida, on aura un câble qui sera aimanté Donc là juste ici on a la prise, on va revenir se brancher Donc vous posez votre câble ici, vous reliez votre câble directement à un chargeur Et votre montre va commencer à charger, donc c'est plutôt un très très bon point au niveau de ce câble Voilà, ça se recharge assez facilement, honnêtement super cool ce petit système d'aimant Le chargeur il se met automatiquement, il se met très très bien Donc la montre elle sera tout le temps en charge lorsque vous positionnerez le chargeur dessus Donc honnêtement zéro souci à ce niveau là Allez sur ce c'est parti, dans la boîte on retrouve directement d'autres bracelets Voilà, ça j'étais vraiment pas au courant, je les avais pas vu ceux là Donc voilà on aura des bracelets qui eux ne seront pas aimantés Donc on sera vraiment tout en caoutchouc, un bracelet blanc gris aussi Très très belle couleur je trouve Donc là on a cette face là à l'extérieur et on a cette face là à l'intérieur Donc voilà on peut choisir la face que vous voulez d'un côté ou de l'autre Donc c'est exactement pareil pour le reste du bracelet Donc voilà assez sympa, je vais poser ça juste ici sur le côté Honnêtement je suis assez surpris par tous les bracelets qu'on a de fournir avec cette montre Et la qualité de la montre aussi parce que vraiment on a une très très belle finition Voilà honnêtement j'ai rien à dire au niveau de la qualité de cette montre Très très quali, ça se ressent au toucher Surtout pour le prix, je suis assez impressionné On est sur une montre qui coûte aux alentours des 69,99$ Voilà c'est en dollars, je vous mets tous les prix en euros dans la description Je vous mets des liens et les codes promo si jamais il y en a Donc là c'est quand même assez intéressant d'avoir une montre à ce prix là Donc là on retrouvera aussi du coup un manuel d'utilisation Et ça sera à peu près tout sur cette montre Du coup voilà j'ai remballé la boîte juste pour vous montrer un petit truc Donc là on aura un petit QR code ici sur la boîte Qui vous permettra directement d'accéder au manuel d'utilisation Voilà donc il est aussi à l'intérieur de la boîte Donc vous n'avez pas de soucis à ce niveau là On aura juste ici ce petit QR code Qui lui vous permettra directement de télécharger l'application Donc l'application moi je l'ai directement téléchargée en scannant le QR code Donc là elle est juste ici voilà Donc je m'étais créé un compte Et là il ne me restait plus qu'à sélectionner un appareil Donc l'application est assez bien faite Vraiment vous la permettrez en fonction de vous Donc ils vont vous demander votre poids, votre taille, votre âge aussi Donc voilà ça c'est plutôt pas mal Et une fois que du coup vous êtes là Vous avez juste à sélectionner un appareil Donc vous faites j'ai compris Donc là uniquement cette fois-ci lorsque j'utilise l'application Hop autoriser Il va falloir l'autoriser à la rechercher Donc là ça va chercher Il va falloir du coup que j'allume la montre Donc ça on va voir ça juste après Je vais juste enlever du coup le petit autocollement sur la montre Et voilà du coup au niveau de la montre Elle est très très belle Donc là normal il me dit qu'il n'a trouvé aucun appareil C'est normal j'avais oublié d'allumer la montre Je suis un peu bête Donc pour l'allumer je pense c'est assez simple Je vais appuyer sur les deux boutons en même temps Et je pense qu'elle devrait s'allumer On va attendre un peu Là c'est du coup la toute première fois que je vais l'allumer Effectivement elle s'allume Voilà Magnifique écran Donc immilable Et du coup voilà la montre On a un très très beau écran Je suis assez impressionné Regardez moi ça Je suis vraiment très bluffé par la qualité de cette montre pour l'instant Donc là hop On peut l'allumer et l'éteindre directement avec les boutons Là on a accès aux différents menus Avec la molette Honnêtement assez bien fait Voilà on peut vraiment naviguer très facilement Elle est tactile aussi Donc voilà Donc ça c'est plutôt pas mal Très très bon pour le niveau de cette montre Donc voilà SOS Phone Fréquence cardiaque Vous avez aussi du coup la possibilité de surveiller même Votre sommeil Votre sommeil Excusez moi Voilà Là vous avez vraiment plein 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 de possibilités La météo Les messages Les alarmes Le stress Voilà vous avez vraiment énormément de choix directement sur cette montre Donc là je me déplace avec la molette Mais vous pouvez du coup aussi vous déplacer avec votre doigt C'est tout aussi pratique Même voire beaucoup plus pratique Voilà je sais pas pourquoi je me déplace avec la molette Mais honnêtement Voilà assez impressionné par la montre pour l'instant Regardez Et là du coup on aura directement tous les modes de sport Donc voilà il y a vraiment 100 modes de sport Donc ça fait vraiment un très très grand choix Voilà voilà vous trouvez votre petit mode à vous Votre petite activité que vous avez l'habitude de pratiquer Et vous pourrez directement tout enregistrer avec la montre Et vous allez suivre en temps réel toutes les données Donc ça c'est plutôt pas mal au niveau de cette montre Honnêtement voilà j'ai assez Je suis assez impressionné par la montre Je suis assez surpris Surtout par le prix de la montre Tout ce qu'on peut avoir par rapport à une Apple Watch Qui elle coûte beaucoup plus cher honnêtement Là on a des montres à côté qui coûtent vraiment La montre 5 fois 5 fois moins que le prix d'une Apple Watch Et honnêtement on a une bien meilleure qualité Surtout pour le prix Donc là voilà il a directement capté la montre Donc elle est juste ici Donc on est bien sur la W13 Donc je vais la connecter Donc pour l'allumer il faudra directement appuyer sur un des deux boutons Ça sera pas en appuyant sur l'écran Donc voilà au niveau de la montre Elle a 90% de batterie Donc on a une mise à jour qui est disponible Donc je vais faire la mise à jour Donc à faire Et on se retrouve juste après Écoutez voilà Donc là la mise à jour vient de terminer C'était assez rapide Ça a pris entre 5 et 10 minutes Honnêtement c'est assez correct je trouve Donc ça m'a directement changé le fond d'écran de la montre Donc ça il y aura aussi du coup la possibilité de le changer directement Sur l'application Donc là vous inquiétez pas Il n'y a pas de soucis Donc là je vais retourner en arrière Et du coup sur l'application Voilà tout ce qu'on a On a vraiment énormément de possibilités Donc les réglages du cadran Donc là voilà vous avez du coup la possibilité de choisir votre propre cadran Il y en a vraiment plein Donc là vous pouvez aller dans mon cadran Cadran personnalisé Vous pouvez le personnaliser Donc là je vais mettre celui-ci Vas-y non je vais mettre ça en noir Enfin l'écriture du coup non Je vais peut-être la laisser en blanche Voilà vous pouvez du coup sélectionner des images Donc vous pouvez mettre vraiment une image de votre propre album Donc ça c'est plutôt très correct à ce niveau-là Il n'y a vraiment aucune montre à l'heure actuelle qui permet de faire ça Il me semble que c'est là l'une des premières Et honnêtement pour le prix c'est assez intéressant Voilà donc voilà Je vais laisser ce cadran pour l'instant Donc là ça va de synchroniser On va attendre un peu Et on devrait voir en principe le cadran changer Donc c'est assez sympa à ce niveau-là Écoutez voilà c'est terminé Donc là l'amende s'est mis automatiquement à jour Comme vous avez pu le voir Donc on a bien le cadran Il est bien à l'heure Il est bien 18h18 Donc ça il n'y a pas de soucis à ce niveau-là Honnêtement voilà Très très simple On peut vraiment changer le cadran Très facilement via l'application Vous avez plein de cadrans qui sont disponibles Donc ça c'est plutôt pas mal à ce niveau-là Donc là vous avez du coup L'examen de la fréquence cardiaque Voilà on peut suivre du coup En temps réel votre fréquence cardiaque Vous avez vraiment pas mal de possibilités Voilà les rappels d'alarme et tout Rappels de messages Notifications d'appel Vous avez vraiment tout qui est disponible sur la montre Donc ça c'est plutôt pas mal Vous pouvez choisir du coup de l'allumer ou de le fermer Donc là actuellement il y a certains trucs Qui sont allumés et fermés Donc vous avez vraiment pas mal de possibilités sur cette montre Voilà du coup faire les mises à jour aussi De temps en temps vous aurez des petites mises à jour à faire Donc là je viens de faire la dernière mise à jour Donc il n'y aura pas de mise à jour à l'heure actuelle Mais honnêtement c'est plutôt écouté ma foi Assez sympa Je vous propose directement de la mettre au poignet Et tester du coup la fréquence cardiaque Donc on va tester ça Hop Donc je vais la mettre au poignet assez facilement Voilà c'est un aimant Ça se met très très simplement au poignet Et je ne l'ai pas trop serré Voilà c'est parfait Donc pour l'aller du coup dans la fréquence cardiaque On va aller juste ici Voilà donc là j'ai bien ma fréquence cardiaque Donc vous vous faites défiler vers la droite Et vous aurez directement votre fréquence cardiaque Vous aurez vraiment plein d'autres choses qui vont être calculées Donc là je suis à 89 BPM Donc battement par minute Voilà donc là il peut même me calculer du coup Mon O2 Donc l'oxygène dans le sang en principe On va voir si je suis entre 97 et 100% En principe c'est ça pour être en bonne santé Ça va charger on va attendre un peu Écoutez on va appeler du coup sur ce petit bouton peut-être Voilà donc je suis à 97% 98% Voilà c'est tout à fait correct Donc ça c'est très bien Pas de soucis à ce niveau là Ça fonctionne très très bien Vous aurez aussi du coup la possibilité de suivre votre sommeil Via la montre et via l'application aussi Il y a vraiment pas mal de choses qui sont disponibles Donc ça c'est top Voilà du coup la possibilité aussi avec vos musiques De les mettre en play, en pause Ou de passer à la musique suivante ou précédente Donc c'est assez sympa Hop cliquez ici pour parler Vous aurez aussi du coup la météo Et vraiment pas mal de choses Même un petit jeu voilà J'étais même pas au courant qu'il y avait un jeu Ok Bon c'est pas très très fluide Mais voilà ça reste sur une montre C'est assez sympa écoutez Ecoutez même si c'est pas non plus très très fluide Ça reste quand même assez facilement jouable Voilà si vous vous ennuyez Vous avez pas votre téléphone sous la main Que c'est pas connecté Donc voilà Donc là j'ai fait la souhait de mourir Je pense que vous l'aurez compris C'est pour quitter le jeu Mais voilà Écoutez ma foi Assez sympa cette montre Je suis assez bluffé par la montre Honnêtement je m'attendais pas à un tel rendu Je suis vraiment agréablement surpris Par cette montre Vraiment Donc si jamais elle vous intéresse Je vous mets tous les liens dans la description Pour l'acheter Si cette vidéo vous a plu N'hésitez pas à vous abonner A liker A commenter Et à partager C'était Ivax Moi je vous dis à la prochaine Pour vos futures vidéos Peace I'm about to fuck the game That's the way it goes Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz